bienvenue stop invest la chaîne des tops d'investissements ici on parle licenciement d'entreprise de qualité alors la période actuelle m'a permis de constater une chose d'accord vous adorez les bancaires vous adorez les bancaires et à l'heure où entre parenthèses ces bancaires là commence à prendre à peu près voilà comment ça avec extrêmement volatil en bourse du fait de tout ce qui se passe présentement aux états unis ainsi que avec le l'affaire avec le crédit suisse etc beaucoup d'entre vous se mettent à paniquer donc le dividende de 7% ici par exemple sur bnp paribas paraît présentement très très risqué au point où certains se demandent est-ce que c'est même une bonne idée de continuer à investir dans ce type d'entreprise là donc je pense que la raison est toute la raison de cette panique là est généralement simple la plupart du temps la plupart d'entre nous on ne prend pas la peine de bien lire nos rapports financiers et ce n'est pas parce que on ne veut pas le faire c'est parce que généralement on n'a pas la méthode pour le faire vous savez que dépendamment du secteur d'activité vous ne pouvez pas analyser une compagnie bancaire comme vous allez analyser une compagnie voilà automobiles comme vous allez analyser par exemple une compagnie dans le segment ici de la santé ça ne s'analyse pas de la même façon les questions ne sont pas les mêmes à poser ce sont des entreprises qui ont des dynamiques complètement différentes ok donc ce n'est pas généralement ici quand on n'a pas le les tous les éléments nécessaires ici on a souvent tendance à paniquer prenez un exemple il ya de fortes chances que l'entreprise sur laquelle vous avez le plus beau c'est celle que vous comprenez celle que voilà disons je prends un exemple simple je sais que vous adorez également beau et vous adorez énormément air liquide sans nous avez pris la peine d'étudier air liquide ou bien vous adorez norme vous avez vous aimé lvmh sans nous vous avez pris la peine d'étudier lvmh et vous comprenez que lvmh est peut-être plus accessible en termes de compréhension qu'une compagnie bancaire pourtant une compagnie bancaire n'est pas très différente en fait d'une compagnie comme lvmh sauf qu'elles font deux business complètement différent et quand on fait deux business complètement différent ici on a des questions différentes à poser quand on va lire le bilan financier d'une bancaire donc avant même déjà de deux d'analyser avant déjà d'analyser en profondeur une compagnie bancaire il faut déjà comprendre c'est quoi une banque donc aujourd'hui c'est ça qu'on va faire analyser une banque l'introduction qu'est-ce qu'une banque c'est c'est peut-être le c'est si et le c'est une et pas une page dresse c'est une ébauche d'une formation que je suis en cas de mettre en place d'accord concernant l'analyse et thématique des entreprises d'accord c'est à dire qu'on va analyser différents secteurs d'activité d'accord ce qui vous permettra d'avoir une idée générale quand vous allez analyser par exemple une entre une compagnie voilà disons une bancaire comme c'est le cas présentement vous saurez exactement quelles questions vous allez poser ok et vous aurez accès à cette formation là uniquement en vous abonnant à un tarif préférentiel bien sûr sur le service top premium ce qui veut dire que le prix qui est affiché présentement c'est ce que vous allez payer pour l'ensemble de tous ces éléments si donc tout ce que j'ai ajouté si c'est la formation thématique ici de savoir comment analyser une banque comment lire un rapport financier pas un bilan financier j'ai bien dit un rapport financier donc on va essayer d'être un tout petit peu qualitatif n'est pas peur ça va être très simple le gars le langage sera très très simple ici et vous allez voir qu'après ça les banques vous saurez exactement quel genre de questions vous allez à les poser ok si vous regardez bien sur cette chaîne si les premières vidéos que j'ai fait sur les banques par exemple regarder les premières vidéos sur bnp société générale ou bien sûr crédit agricole c'est donc ce sont des vidéos de presque 40 minutes parfois où j'ai pris la peine d'aller dans les ratios en profondeur quelque chose que je ne fais plus d'ailleurs parce que je pense que c'est déjà disponible mais je sais également que les mêmes questions vont revenir donc c'est toujours bien de le formaliser ça dans une dans le mec ça dans une formation et voilà ça 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 s'arrête là je sais également que oui beaucoup donc vous n'aimez pas les formations d'accord vous n'aimez pas les formations vous allez dire Thierry s'est transformé en vendeur de formation il y a une demande d'accord j'essaie d'y répondre le mieux possible ok et je pense que la meilleure façon d'y répondre c'est de mettre quelque chose en place afin de pouvoir aider le maximum de personnes seuls que ceux qui veulent se faire aider d'accord ceux qui veulent céder eux-mêmes d'accord il ya assez d'éléments également dans les livres sur les vidéos etc c'est sur la chaîne on a près de 950 vidéos d'accord sur ces 950 vidéos là je suis sûr et certain que vous pourrez apprendre quelque chose en supplément sur les banques mais c'est un peu plus profond que ça donc on va essayer d'être un tout petit peu plus qualitatif donc je pense que avant de commencer il faut qu'on parle uniquement d'abord de qu'est ce qu'une banque qu'est ce qu'une banque alors pour faire simple je suis revenu à l'ancien modèle ici sur gamma alors pour faire simple une banque emprunte de l'argent à court terme dont vos dépôts c'est un emprunt vous prêter de l'argent à la banque et effectuer des investissements à plus long terme donc généralement des prêts ou avec ou avec des instruments financiers d'accord donc ici de cette manière les banques transfèrent de l'argent des épargnants vers les investisseurs ou les débiteurs d'accord ceux qui viennent prêter de l'argent ok une banque tire traditionnellement ses revenus de l'écart entre le coût des fonds le coût des fonds et le rendement des actifs d'accord donc c'est la différence entre les deux qui permet à la banque de pouvoir faire de l'argent donc si on prend par exemple l'exemple de svb le problème de svb est simple c'est pas que les actifs étaient risqués sauf que la durée était juste trop élevée parce que les clients que svb servait ce sont des clients qui avaient tendance à avoir besoin de leur cash présentement parce que le crédit devenait de plus en plus serré dans le sens où voilà ce sont des start-up etc vous voyez donc les les il y avait de moins en moins de dépôts ok donc il va il aurait il fallait vendre de plus en plus les voilà les instruments de prêt qu'on avait ici qui n'était pas encore arrivé à maturité et encaissé des pertes par rapport à ces dernières parce que voilà on avait à peu près des durées trop élevées ok c'est ce qui a peut-être créé la situation actuelle ok donc vous comprenez que la banque son business essentiellement c'est d'acheter et de vendre de l'argent c'est tout aussi simple que ça donc si on le dit ça veut dire quoi ça veut donc dire que vos dépôts d'accord vos dépôts en fait les 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 prêts d'une banque sont des actifs pour la banque et les dépôts sont des passifs pour la banque d'accord donc ce qui veut dire que lorsque vous effectuez un dépôt sur un compte bancaire vous prêtez votre argent à la banque l'argent reste votre actif donc c'est à vous ça vous appartient mais il devient un passif pour la banque puisqu'elle doit éventuellement vous le rendre d'accord inversement lorsque vous prêtez vous empruntez à la banque le prêt devient votre passif mais constitue un actif pour la banque ok donc j'espère que vous avez compris à ce niveau là so les banques sont tout simplement de gros bilan tout simplement d'accord donc le bilan on va dire en simple en termes simples ici c'est balance sheet d'accord donc c'est essentiellement un gros bilan entre un équilibre entre les actifs et enfin les actifs et les passifs d'accord so les banques sont tout simplement de gros bilan c'est pourquoi la gestion du bilan est de la plus haute importance aligner le passif avec l'actif et les réserves de capital avec la croissance prendre les risques de crédit de taux d'intérêt et de change approprié voilà toutes les choses que les banques doivent gérer au quotidien d'accord donc dit comme ça je pense que beaucoup d'entre vous connaissent à peu près la réponse mais vous comprenez maintenant que la banque son premier business son son sa mission principale c'est la gestion du risque ok et quand on parle de gestion du risque ici les humains sont également très important la culture d'entreprise est également très important le manager est également est déterminant ne vous inquiétez pas on va on va on va en parler au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation ici par exemple vous aurez je vous donne sur les jours à venir on parlera de quelques petits éléments à gauche à droite par là ok mais on voit pas on va pas tout vous dévoiler ici de toutes les façons donc ici pour donc analyser une compagnie bancaire une banque il faut analyser son bilan pour analyser son bilan il faut comprendre comment est-ce qu'il est constitué parce que si vous allez regarder le bilan financier d'une banque ouh j'espère que vous avez mangé le matin il y a beaucoup de choses mais il y a quelques deux trois petits éléments qui reviennent qui sont importants également il y a quelques ratios à aller étudier beaucoup peuvent penser que le return on equity c'est un ratio très important pour les banques mais c'est un ratio qui n'est pas très adapté et encore ça dépend du type de banque parce qu'il y a plusieurs types de banques ok il y a plusieurs il y a des banques commerciales il y a des banques d'investissement il y a des banques destinées uniquement à la construction il y a voilà il y a des banques destinées uniquement à l'épargne et le crédit donc il y a plusieurs types il y a même les banques islamiques on va le dire comme ça il y a plusieurs types de banques et chacune de ces banques là voilà à la fin de la journée il y a peut-être une légère différence mais grosso modo ça revient à la même chose à la fin par rapport à l'analyse de la banque donc on va continuer cette série de vidéos là ici sur la chaîne donc ça sera des petits éléments comme ça par exemple quels sont les différents types de banques ok comment est ce que la banque fait de l'argent d'accord donc tout petit à petit jusqu'à ce que la formation soit disponible quand je dis jusqu'à ce que la formation soit disponible techniquement ici à la fin de ce mois de mars si elle sera complètement bouclée donc j'aurais à la poster ici enfin si j'aurais à la poster au niveau de la période ici du en au courant du mois d'avril ok donc si c'est au courant du mois d'avril comme je l'ai mentionné ici les places sont limitées les places sont limitées pour le prix qui est affiché présentement ici parce que tous ceux qui sont abonnés aux services top premium à la fin de ce mois de mars si donc si les 168 les 168 places ici sont partis complètement ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier de la formation à ce prix-ci et en plus de bénéficier de tout ce que vous avez ici donc à savoir les demandes d'analyse sectorielle enfin pas les demandes d'analyse sectorie vous recevez des analyses sectorie que vous avez dans la top newsletter vous avez également les notes d'analyse d'accord les notes d'analyse qui sont basés ici voilà sur les entreprises qualitatives que moi je considère comme étant sous évaluée et vous pouvez également demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a l'habitude de faire ici ok donc en supplément de ça vous aurez accès à la formation thématique comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers donc ne vous inquiétez pas pour les formations si on va aller doucement pas à pas ça sera facile à comprendre très ludique et je vous ai toujours dit que la meilleure formation c'est la pratique ok donc il ya de fortes chances que à la fin de cette formation si qu'on s'assez entre nous et qu'on parle d'un cas réel le cas réel s'appelle que bnp s'appelle que crédit agricole s'appelle que goldman sachs s'appelle que wells fargo ça sera au choix une véritable banque qu'on va vraiment prendre la peine d'étudier de a à z ok donc je continue à penser que même si moi personnellement je n'aime pas les banques je n'aime pas ce secteur d'activité là et je voulais toujours dit je continue à penser que c'est m c'est un bon secteur d'activité si vous arrivez à choisir le bon cheval ok mais maintenant le bon cheval d'accord bien géré bien sûr et on n'est jamais à l'abri d'une surprise c'est pour ça que techniquement il est souvent il est très intelligent de posséder enfin un panier d'actions dans ce secteur d'activité là par exemple si vous avez l'habitude d'acheter disons 5% d'un maximum pour une entreprise dont vous avez 20 ans que p en portefeuille maximum ici il est important de prendre dans le 5% d'accord que vous avez alloué pour une entreprise bancaire de mec tech 1% offre de 2% disons un pour cent et demi voit comme ça 1.5 1.5% sur trois entreprises d'accord trois entreprises bancaires ici ça vous permet ici de diversifier le risque d'accord parce qu'on n'est jamais à l'abri de voilà quelque chose à la svb mais de toutes les façons comme je dis souvent ici en lisant les rapports financiers vous pouvez déjà vous rendre compte que c'était une entreprise où les outflows étaient de plus en plus élevés donc on pouvait comprendre qu'elle n'avait pas elle n'aurait pas eu le choix que de vendre certains actifs ici ok comme je vous encourage à aller lire ce qu'elle a publié au 24 du mois de février d'accord pour qui correspondait ici à peu près à la période de voilà au quatrième trimestre 2022 ici ok donc on est le prix est en cause en plus de 2 de 300 à 296 dollars par là ok donc j'espère que ça va vous aider au maximum ici et comme je l'ai dit les places sont uniquement limitées à ce principe parce qu'ils à la fin ils auront uniquement ils ont un prix différent chacune de ces formations là il est plus certainement plus élevé que ce qui est affiché ici ok donc oui thierry s'est transformé en vendeur de formation crucifiez moi mais dites moi également si j'ai tort de le faire ok et comme je le dis toujours sur cette chaîne ci si vous voulez voilà si vous avez si vous voulez apprendre de vous même vous pouvez également aller voir les anciennes vidéos les ratios mais comme je dis également les ratios ce sont les éléments quantitatifs et ici il faut également avoir les éléments qu'à titre qualitatif et savoir quelles questions il faut poser où est-ce qu'il pouvait aller voir les éléments qui concerne ici le risque donc ne vous inquiétez pas d'accord donc on va analyser comment fonctionne une banque on va essayer de comprendre les états financiers et on va analyser les différents on va analyser le on va essayer d'appréhender le risque dans les différentes banques enfin dans 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 lié à un investissement sur les bancs ok donc comme je l'ai dit on va continuer avec la petite série de vidéos ici histoire de pouvoir peu près vous gardez vous permettre de garder le rythme ici d'accord donc ça vous permet également à peu près d'aller faire vos propres devoirs donc les prochaines vidéos ici on parlera par exemple du du différents types de banques ok ou bien de comment est-ce que les banques rapportent de l'argent d'accord on va se donner rendez vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien merci merci merci